A Velette-sur-Mer, petite station balnéaire de la côte d'Albâtre, l'été est synonyme d'afflux de touristes. Pendant la saison estivale, la population est multipliée par 10, passant de 280 habitants à 3000 vacanciers. De quoi donner le sourire aux commerçants du village. Le mois de juillet, il s'est passé comment ? Très bien, on est même en plus, en positif. Ça veut dire quoi on est en plus ? Ça veut dire qu'on a fait un peu plus que l'an dernier, légèrement. Ça s'explique comment ? Un peu plus de touristes, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'étrangers. Je pense que c'est à peu près équivalent à l'an dernier au niveau fréquentation. Niveau chiffre d'affaires, l'été, juillet, août, représente environ 25% de chiffre d'affaires annuel. L'augmentation du nombre d'habitants n'est pas sans conséquence pour la commune. La municipalité doit gérer l'afflux de véhicules et faire face à l'explosion du nombre de déchets ménagers. Pour madame la maire, l'accueil des touristes n'est pas synonyme de rentrée d'argent. Les personnes qui en profitent le plus, ce sont les restaurateurs et l'activité de l'épicerie, du casino. Mais au niveau de la commune, ça nous coûte, oui. La sécurité de la baignade, le florissement, l'aménagement de la plage pour l'été. A Velette-sur-Mer, près de trois maisons sur quatre sont des résidences secondaires. La petite station balnéaire reste en effervescence tout l'été. Le moment pour les commerçants de faire des affaires. La majorité d'entre eux baisseront le rideau en fin de saison. La majorité d'entre eux baisseront le rideau en fin de saison.